Les langues locales, colonnes vertébrales de la culture, de l'identité et de l'histoire sont de moins en moins utilisées au Gabon. Selon le spécialiste, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette situation. Mais à présent, mais qu'est-ce que vous voulez, dans le foyer, la mère travaille, le père travaille, on laisse le petit enfant dans les bras de quelqu'un qui ne parle ni la langue du père ni soeur de la mère, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand l'enfant vient sur le berceau, mais la langue qu'il accueille, c'est la langue française. Vous comprendrez qu'à partir de ce moment, l'enfant ne peut avoir pour langue que la langue française. A l'ère de la restauration des institutions, la promotion des langues maternelles doit se positionner tel un enjeu multiforme. Et pour ce faire, plusieurs mécanismes doivent être pris en compte. Qu'est-ce que nous préconisons ? C'est la prise en compte des langues nationales. D'abord par les politiques, et puis par les foyers, ensuite par l'école. A partir du moment où ces entités vont se réunir autour des langues, nous allons voir qu'au lieu que l'enfant soit un français à la peau noire, il sera un noir à la peau noire. Malgré le développement constant de la société, la promotion des langues locales est un moyen de valoriser la culture. Entre sensibilisation communautaire, matérialisation du patrimoine ancestral et acquisition de certains savoirs, leurs avantages se manifestent sous plusieurs aspects.